Anandatitta, par son propre stratagème, et en se dupant lui-même, a arrangé les choses de telle façon qu'il sera toujours en la présence physique de Gautama. Gautama l'a mise en garde. Ce n'est pas bon de fixer la vie comme ça. Tu m'attaches comme une épouse attache son époux. Parce qu'Anandatitta, étant le frère aîné de Gautama, avant de faire ses voeux de moine, il a posé une condition à Gautama. Il a dit, en ce moment, je suis ton frère aîné. Je peux t'ordonner de faire ce que je veux. Mais une fois que je serai devenu ton disciple, je n'aurai plus un tel pouvoir. Donc, permets-moi d'exercer ce droit. Et maintenant, je te le dis, après être devenu ton moine et ton disciple, tu ne devras jamais m'éloigner de ta présence physique. Je dois toujours être en ta présence physique. Jamais tu ne devras dire, « Va là, fais ci, fais ça. » Tu dois toujours me garder auprès de toi. Gautama a dit, « Tu essaies de m'attacher comme une épouse. » Jamais tu ne devras aimer quelqu'un. Jamais tu ne devras faire ça. Cela n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas du tout dans l'intérêt de ton bien-être. Mais en tant que frère aîné, tu me le demandes, et si tu insistes, je m'y plierai. Mais je te le dis, ce n'est pas bon pour toi. Ananda a dit, « Peu importe. Je dois être en ta présence physique. » Il a poussé ça à des niveaux ridicules. Cette volonté d'être toujours en la présence physique de Gautama, il l'a poussé à des niveaux ridicules. C'en est arrivé à un point où après huit ans de séparation, Gautama est retourné voir sa femme, qui a été sa femme au moins, Yashodhara. Yashodhara est une femme très fière. Gautama étant son mari à l'époque, et Yashodhara avec un petit bébé, Gautama a quitté la maison sans le lui dire, au milieu de la nuit, comme un voleur. Il a fait ça parce que qu'il a admis qu'il n'a pas eu le courage de lui faire face. S'il l'avait regardé dans les yeux, sa détermination à partir à la recherche de la vérité aurait pu vaciller. S'il regarde son enfant, quand l'enfant est réveillé et l'appel papa, son désir de savoir aurait pu vaciller. Donc, il est parti dans la nuit. Maintenant, il revient, huit ans plus tard, un être pleinement éveillé. Mais il est assez sensible pour comprendre les émotions de Yashodhara, comment elle a dû se sentir et comment elle est encore fâchée de ce qui s'est passé dans sa vie. Ce qui est arrivé dans la vie de Gautama est fantastique. Ce qui est arrivé à Yashodhara n'est pas une bonne chose. Il le sait. donc il y va pour voir ce qu'il peut lui offrir maintenant pour compenser ce qu'elle a perdu pendant ses huit ans. Donc, c'est une situation délicate. Donc, il dit à Ananda, cette fois-ci, dispense-moi de la promesse que je t'ai faite. Ce n'est pas pour moi. Pour moi, elle n'est plus ma femme. Je ai dépassé ces choses. Mais pour elle, je suis toujours son mari. qui l'a abandonnée sans lui dire, sans l'en avertir. Donc, c'est une émotion sensible pour elle. C'est une femme fière. Ce n'est pas bon que toi, tu sois là. Ananda a répondu, tu dois tenir ta promesse. Gautama s'est incliné et a dit, d'accord. Et il l'a emmenée lui aussi dans cette situation. Quand Yashodara voit qu'il est arrivé avec un moine assistant pour lui faire face, elle devient folle de rage. Gautama le savait. Il dit, cette fois-ci, libère-moi de cette promesse que je t'ai faite. Il n'y a rien de spirituel. tu ne vas rien manquer. Il s'agit de ma femme. Mais il a dit non. Puis, vers la fin de la vie de Gautama, le travail de Gautama a créé de nombreux êtres éveillés. Mais Ananda est toujours le même homme. Un service qui nous a rendus, c'est que il a tout noté, les événements qui ont eu lieu selon sa compréhension. Mais il a tout noté, très assidûment. Donc, les gens ont demandé, pourquoi est-il encore comme ça ? Il y a des tas de gens qui sont juste venus vous voir un instant et qui ont atteint l'éveil. Ils se sont transformés de très nombreuses façons. Mais lui est toujours assis à vos côtés. Et pourquoi est-il comme ça ? Gautama a juste dit, une cuillère ne peut pas goûter la soupe. Ce que vous appelez le gourou est juste une certaine énergie, une certaine possibilité. Ce n'est pas la personne. Donc, la présence physique, est-ce important ? C'est très important. Mais le physique ne signifie pas forcément le corps physique. La grâce n'est pas une chose nébuleuse. on peut la rendre très physique. Elle est aussi physique que la brise que vous sentez. Elle est aussi physique que la lumière du soleil. Initialement, quand une personne commence juste à devenir réceptive, être en la présence physique du gourou devient essentiel parce que votre perception n'a lieu qu'à travers la vue et l'ouïe et les cinq sens. À cause de ça, vous voulez le garder dans vos yeux. Vous voulez le garder dans vos oreilles. C'est comme ça que vous savez qu'il est là. Oui, c'est une nécessité au début. Mais vous n'avez pas à rester là tout le temps. Il sera très physiquement présent de diverses façons. C'est la lumière qui compte. Vous n'avez pas besoin d'embrasser l'ampoule. Vous n'allez pas embrasser le soleil, si. Vous appréciez la lumière du soleil, elle nourrit votre vie. Vous ne le regardez même pas, mais vous appréciez quand même sa lumière. Exactement pareil. Là, tout de suite, c'est... Une certaine personne est devenue une représentante de cette énergie et de cet espace. La nature du gourou n'est pas limitée au temps et à l'espace. Donc, ce n'est pas parce que tu t'assois à côté de l'ampoule que tu reçois le maximum de lumière. Tu peux être à 1000 km de distance et peut-être recevoir plus de grâces que la personne qui est assise en ce moment même à côté de cette personne. Le gourou est allumé tout le temps, qu'il parle ou pas. mais vous ne lui prêtez attention que quand cet homme parle. Si vous apprenez à lui prêter attention tout le temps, vous verrez. Il est très physiquement avec vous. Très physiquement. Aussi physique que la lumière du soleil. Aussi physique que la brise que vous ressentez. Je pense que ce niveau de physique suffit. Davantage, ça pourrait être un piège. Sous-titrage Société Radio-Canada